Sortir de sa bulle, partager, c'est maintenant ou jamais, ça peut faire des émules, qui sait ? Salut Fabien, salut Stéphane et Éthique TV, salut Carole, bonjour Stéphane, salut Louis, bonjour Stéphane, bonjour à tous Merci beaucoup de me donner un peu de votre temps pour parler du film suspendu que tu réalises Fabien et donc là on se trouve à Abédarieux pour une projection du film, donc Fabien qui est réalisateur du film et Carole et Louis, vous êtes tous les deux intervenants dans le film, donc est-ce que Fabien tu peux nous dire un petit peu l'histoire ce qui t'a poussé à réaliser ce film et ensuite on laissera la parole aussi à Carole et Louis sur le sujet Ce qui a motivé le film c'est de voir qu'il y avait un désengagement des médias sur cette question là et qu'il y avait une désinformation ou une non-information pour le grand public et puis que c'était une question qui me touchait parce qu'il y avait des gens qui aimaient prendre soin et qui étaient obligés de se positionner sur leur valeur morale en perdant beaucoup et que c'était silencieux, invisible et donc la situation me touchait d'un point de vue systémique comme n'importe quel citoyen devrait toucher s'il avait l'information et puis également parce qu'il y avait des soignants suspendus autour de moi et c'est vraiment une conversation avec Eric Loridan au téléphone dont le déclencheur a été à l'issue de la rencontre téléphonique pour moi chaque patient rêverait d'avoir un médecin aussi attentif et aussi passionné dans son métier et ce qui m'est venu comme sensation c'est de dire est-ce qu'on n'est pas en train de perdre les meilleurs soignants et donc la meilleure forme que je pouvais utiliser pour transmettre cette émotion-là puis libérer un petit peu de colère, de rage et puis de sentiment d'impuissance c'était de faire un documentaire, ce que je pouvais faire qui était rapide, plus rapide qu'un livre et donc de donner la parole Oui parce que tu l'as fait dans l'urgence quand même, ça s'est fait en très peu de temps Le but c'était d'aller très vite, battre le fer pendant qu'il était chaud, donc le sortir avant l'été et donc de trouver autour de moi et dans les réseaux proches ou indirects des personnes qui pouvaient témoigner de cette réalité-là et faire prendre conscience au grand public tout autant que de parleurs vecteurs, de donner une parole à ces soignants qui étaient complètement invisibles et muets dans les médias Donc ce film-là est diffusé en salle de cinéma maintenant et je vois que tu bouges beaucoup pour être le plus possible sur le terrain à la rencontre des spectateurs de ce film mais quelle expérience tu en tires aujourd'hui après déjà quelques semaines de projections ? Alors dans l'idée de faire le documentaire, c'était de donner la parole donc là il y a 7 intervenants, dont fait partie Carole et Louis mais l'idée c'était que tout le monde puisse s'approprier la parole donc d'organiser des projections où il y ait également un report de ces échanges sur le net donc sur le site soignantsuspendus.fr donc l'idée c'est d'être présent le plus possible pour animer ou amener une dynamique ou aider à la communication tout simplement de l'événement et donc c'est la notion vraiment d'appui et de prise de parole donc ce que j'en retire c'est de donner un prolongement au film le film il ne s'arrête pas au bout d'une heure trente de témoignages c'est un continuum, il participe à... il y a déjà quelque chose qui existait dans les prises de parole des soignants suspendus il rentre au milieu, il permet une arborescence plus large donc ce qui m'anime, ce que je rencontre, c'est des soignants qui ont des projets des soignants qui sont encore dans l'incidération d'autres qui sont dans la joie de se libérer, dans la souffrance d'avoir perdu c'est très protéiforme et c'est très joyeux parce que moi ça a enrichi mon regard et mon apprentissage qui permet par effet rebond de donner des discours différents d'une projection à une autre et puis également de voir que dans le sous-titre des soignants entre deux mondes il y a aussi cette médamorphose du soin incarnée par les soignants suspendus qui se mettent soit en lien entre eux, soit en lien avec d'autres structures ou d'autres formes de soins plus alternatifs, enfin moins officielles et académiques et qui continuent de soigner D'accord, alors donc justement Carole et Louis Fouché sont deux des intervenants du film donc Carole toi qui est donc une scientifique suspendue est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton ressenti par rapport à ce que tu vis à travers l'expérience de ce film et puis le fait de te montrer en caméra et clairement dire les choses dans ce film ? Je remercie Fabien d'avoir donné la parole aux soignants suspendus alors on n'est que sept à parler mais ce que je trouve très touchant c'est la bande de fin, je ne sais pas exactement quel terme cinématographique ça porte mais on voit défiler des photos de très très nombreuses personnes qui ont été suspendues et donc je trouve ça très touchant ça change beaucoup des productions américaines où on voit que des visages très lisses et là on lit toutes les histoires que ces personnes ont vécues dans tous ces visages et pour moi c'est presque la meilleure partie du film donc je ne sais pas si Fabien sera d'accord avec moi mais c'est vraiment la meilleure partie Oui c'est vraiment la meilleure partie puisqu'on a vécu effectivement comme le rappelle Eric Loridan une grosse violence dans toute cette histoire puisque la suspension effectivement c'est la fin d'une carrière sur un gros silence et que ce n'est pas facile à vivre pour qui que ce soit et notamment tous ceux qui ont été suspendus et que ce soit des soignants ou d'autres personnes parce qu'il ne faut pas oublier aussi les non-soignants qui ont été également suspendus et ensuite j'aimerais aussi adresser moi une pensée particulière à tous les soignants qui sont restés dans le système qu'ils aient été forcés plus ou moins à prendre l'injection ou pas parce que je pense que leur quotidien est également très très difficile donc nous en tant que soignants suspendus on a fait un saut deux fois vers l'inconnu mais eux restent dans un quotidien très difficile et à l'heure actuelle où on dit que les mesures toutes ces mesures sanitaires sont suspendues qu'il n'y a plus de passe sanitaire etc et bien l'obligation reste en cours pour les soignants d'où du moins en France parce qu'on voit par exemple en Belgique il n'y a aucune obligation d'être injectée pour le personnel soignant mais nous ça perdure et que l'histoire n'est pas finie et ce film tombe justement au bon moment pour rappeler un petit peu tout ça que finalement non ça continue pour tout le personnel et alors je vais me tourner maintenant vers Louis qu'est-ce que tu pourrais nous apporter de complémentaire par rapport sans révéler tes propos du film mais au moins parce que toi tu n'es pas vraiment suspendu finalement c'était plus une volonté personnelle moi je suis en disponibilité de la fonction publique hospitalière c'est-à-dire que je suis parti de manière volontaire et en même temps je ne peux pas retrouver de travail donc je suis suspendu de fait parce que quand bien même j'irais postuler dans une clinique ou ailleurs en fait je ne peux pas travailler donc je suis suspendu de fait ça veut dire qu'on ne cotise plus à la sécurité sociale ça veut dire qu'on ne cotise plus à la retraite ça veut dire qu'on ne peut pas retrouver d'autres emplois parce qu'on est toujours salarié et que moi par exemple j'ai un contrat d'exclusivité avec l'assistance publique même si je veux être boulanger ailleurs en fait je n'ai pas le droit et donc on est dans une situation très étrange où tout le droit du travail a volé en éclat du jour au lendemain et ça ça concerne en fait beaucoup plus de personnes que ce qu'on dit parce qu'il y a des gens qui sont en retraite en cipé il y a des gens qui sont partis à la retraite il y a des gens qui ont tout plaqué simplement comme ça du jour au lendemain qui ont démissionné il y en a qui sont suspendus il y en a qui se sont mis en arrêt maladie prolongée et ça correspond à de très nombreuses personnes et je crois que c'est un des enjeux du film c'est aussi de montrer que ce qui arrive au suspendu aujourd'hui peut-être demain ça arrive aux instituteurs peut-être aux professeurs peut-être aux employés de la fonction publique peut-être aux employés de n'importe quelle grande entreprise et on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont dû être obligés de prendre l'injection pour juste pouvoir faire leur stage ou pouvoir continuer leurs études eux ils ne sont pas suspendus mais ils ont été aussi l'objet d'un chantage avec ce chantage qui a eu lieu pour nous et qu'on a refusé et aussi l'idée qu'on peut montrer un chemin en refusant le chantage en disant mais c'est possible quoi on n'est pas triste on n'est pas malheureux on n'est pas en train de se victimiser ce film c'est pas un film pour dire que les pauvres soignants suspendus c'est un film pour dire mais le système est en train de s'effondrer et c'est pas vrai que dans le soin c'est vrai dans le système de santé mais c'est vrai dans le système de l'édition dans le système cinématographique dans l'éducation partout autour de nous tout ce qu'on connaissait d'institutionnel est en train d'être ubérisé par des multinationales et on est tous en train d'être petit à petit des suspendus suspendus de l'éducation nationale suspendus du cinéma etc si tu rentres pas dans le rang de l'obsolescence programmée et de ce qu'on te demande de faire alors c'est pas forcément une injection mais ça peut être petit à petit de faire quelque chose où ça a plus de sens où tu deviens une sorte de robot de rouage dans le système et ça c'était déjà là avant l'injection et avant la suspension il y avait déjà une perte de sens dans ce qu'on faisait dans le système de santé et je crois que ce film il vient acter le fait que ça y est on en a pris conscience finalement le chantage il nous a permis de faire un choix et à partir du moment où on a fait ce choix on cherche à ouvrir autre chose il y a un autre avenir qui est possible il y a un autre nous il y a un autre contrat social qui est possible de créer ensemble et ça c'est plutôt très joyeux ça veut dire que c'est à nous de recréer le monde comme on a envie et ok il y a du boulot mais finalement c'est plutôt très réjouissant parce que c'est en souveraineté c'est nous qui choisissons notre destin on ne le subit pas d'accord merci beaucoup pour ce témoignage et donc alors Fabien on peut retrouver les dates des projections où est-ce qu'on peut donc tu as créé un site internet pour le film qui s'appelle soignant au pluriel tiret suspendu évidemment au pluriel .fr sur lequel il y a les dates de projection mais également toutes les initiatives positives sur les soignances pendues également toutes les comptes rendus de projection toutes les oeuvres sur les soignances pendues que ce soit des livres de témoignages que ce soit d'autres documentaires que ce soit des interviews l'idée c'est de montrer qu'il n'y a pas 7 intervenants comme le disaient Carole et Louis mais que c'est tout ça peut prendre plein de formes différentes cette création là de montrer toute la diversité et la diversité positive et donc il y a les dates de projection très bien j'invite également chaque personne qui peut regarder à aller vers chez elle des marchés à cinéma et à dire ben voilà il y a ce film là parce que le but c'est de rentrer aussi dans l'institution pour toucher un autre public le grand public qui pense naïvement que puisqu'il n'y a plus de passe sanitaire les soignants suspendus ont été réintégrés ou que depuis 9 mois ils ont tous touché une indemnisation chômage pour vraiment faire connaître cette situation qui perdure et ben merci beaucoup on va mettre tous les liens en descriptif de la vidéo merci donc pour ces témoignages pour ces informations qui sont vraiment vitales pour notre liberté et Louis tu voulais dire quelque chose oui il y a un tutoriel pour pouvoir projeter le film ça veut dire que n'importe lequel de ceux qui nous regardent peut être un témoin aussi et continuer à prendre le bâton pour aller porter le témoignage donc il y a un didacticiel un do it yourself tu sais pour pouvoir mettre en place une projection près de chez soi d'accord c'est pas un film où on doit payer des droits compliqués etc c'est très simple à faire c'est très simplifié et il y a tout un mode d'emploi qui permet de le faire et l'expérience qu'on a eu sur toutes les projections c'est que c'est un formidable outil de réconciliation oui ça permet vraiment à des gens de se retrouver vacciné, pas vacciné suspendu, pas suspendu autour de ces témoignages et de ce film c'est une occasion de discuter ensemble de qu'est-ce qu'on voudrait pour le système de soins et au fond qu'est-ce qu'on voudrait pour notre société super bravo vraiment bravo merci beaucoup Fabien merci Carole merci Louis pour vos témoignages et puis à très bientôt pour la suite à bientôt au revoir Stéphane Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada